Salut à tous et bienvenue ici à Tivoli Free Eden. On est ici pour ce qu'il y a derrière moi, la Sky Tower. C'est une chute libre dans un filet, tout simplement. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, donc ça a une expérience unique qui va être incroyable. Je vous avoue que j'appréhende quand même assez cette expérience. On a un bracelet avec attraction illimitée, mais ça évidemment c'est pas compris dedans. Alors on a quand même une réduction grâce au bracelet, donc c'est 50 des cacas au lieu de 100 normalement si on n'a pas de bracelet. Donc ça correspond à peu près à 7 euros le ticket. Évidemment, pour 7 euros, on va faire un tour tout en haut de cette tour, peut-être beaucoup trop de motours. Bref, je vous emmène avec moi et avec Coster Tube aussi direction la Sky Tower. C'est parti pour Tivoli Free Eden. Un, deux, trois. On dirait un, deux, trois. On dirait un, deux, trois. C'est incroyable les gars, c'est une expérience incroyable, c'était fou, c'était vraiment dingue, wow, l'expérience est incroyable, honnêtement ça vaut 10 fois son prix mais c'est fou, la chute est tellement longue et cette sensation d'insécurité en fait elle est top quoi, c'est à dire qu'on est vraiment dans le vide quoi, on est dans le vide et l'arrivée dans le filet pour le coup est vraiment vraiment très douce, je m'attendais à ce que ce soit violent, alors on a le casque, on a une sorte d'assise en fait en plastique ou je ne sais trop quoi qui nous sert un petit peu de chaise entre guillemets, ce qui fait que l'arrivée est quand même très douce dans le filet, en fait quand on regarde il y a un double filet, il y a un premier filet un peu en hauteur et un deuxième gros filet ensuite, mais non vraiment l'expérience est dingue, j'attends de voir la réaction d'Erwan mais voilà c'est fou, c'est vraiment fou, allez il est en position, ça va être à lui dans quelques secondes. Alors alors, c'est incroyable on est d'accord, c'est fou, c'est fou, c'est fou, bon on on était venu clairement pour la Skytour, on n'est absolument pas déçu du résultat, c'était une expérience incroyable qu'il fallait absolument faire et découvrir ici, mais il y a quand même des attractions autour qui sont de moins bonne qualité, on va pas se le cacher, pour certaines, pour beaucoup même. Après on est quand même dans un parc relativement bien intégré avec une petite ambiance sympa, la preuve avec cet arbre qu'on vient de traverser en pleine branche. Là ici on a un vieux coaster qui a été victime d'un accident malheureusement un peu plus tôt dans la saison et qui du coup est définitivement fermé, il est pas encore démonté. Il y a du coup 3 autres coasters, mais c'est des coasters pour le coup très familiaux, on a une sorte de pomme, on a un petit spinning SBF et on a un autre spinning reversion aux Amperla, bref, que du classicisme à l'état pur, on va pas être en extase devant les coasters du jour, mais il y a 2-3 flats qui ont l'air quand même plutôt sympathiques et qu'on testera aussi. C'est parti ! C'est parti ! Ah oui d'accord ! Le décor penché quoi ! C'est parti ! Alors vous à la caméra, vous ressentez un peu de temps, parce que vous vous parlez normal, à part qu'on est penché. C'est pas mal penché ! C'est pas mal penché ! Ça c'est pas mal penché ! T'as l'impression que ça bouge à force ! Ouais ! C'est très perturbant ça ! Attention ! Bon, le parc ne brillait clairement pas par ses coasters, on est sur du trait familial et pas forcément de la meilleure qualité, le meilleur modèle qui soit à chaque fois. Niveau flat c'est un petit peu mieux, même si ça reste pas non plus incroyable. Là on arrive au niveau de la zone où il va y avoir un concert à 20h d'un groupe danois. Est-ce qu'il est célèbre ou pas ? J'en ai aucune idée. Mais tous les vendredis il y a un concert et tous les vendredis du coup la place pour entrer dans le parc en fait double son prix. Donc faut absolument pas se faire avoir. Nous on a de la chance, on est invités en fait ce soir. Mais clairement au vu du prix avec le concert, on n'aurait clairement pas fait le parc si jamais on n'avait pas été invités. Donc faut bien faire attention à ça. Mais concert avec une scène plutôt sympathique et il y a déjà pas mal de monde de présent qui attend. Je pense que c'est vraiment pour ça principalement que les gens viennent en fait et les attractions restent très 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 secondaires. Il y a quasiment personne dessus. Donc voilà, regardez un petit peu. Grosse scène, déjà un petit peu de monde alors que le concert commence en plus d'une demi-heure. Donc c'est peut-être que c'est quand même des gens relativement connus au Danemark. On ira voir un petit peu tout à l'heure. On ira voir un petit peu tout à l'heure. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour, il a dit bonjour Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501